Qu'on les trouve laids ou qu'on aime leur bouille sympathique, aucun animal ne devrait subir de mauvais traitements. Depuis dix ans, un refuge permet à des carlins abandonnés, les fameux pogs, de trouver une famille. Une mission maintenant compromise par un déménagement forcé. Et le dit Drolet. Après des centaines de sauvetages... Bény, lui, est arrivé au refuge dans un état très... qui était très magané, il y avait des bobos partout. Et des centaines d'adoptions... ont une saisie d'une usine à chiot. La Fondation Carlin-Québec pourrait devoir mettre fin à ces activités. C'est une vocation, c'est une passion de ma part, puis je vis pour eux, littéralement. Ça fait que c'est comme si ma vie, bien, s'arrêterait. Les opérations se déroulent ici, dans une maison à Lempton. Elle a été offerte en location par un partenaire qui souhaite se retirer. Je fais ça bénévolement, donc j'ai pas d'économie de mise de côté, j'ai pas les moyens de me relocaliser. Elle et sa vingtaine de chiens pourraient se retrouver sans abri. Je suis convaincue que je pourrais essayer de me trouver un petit réseau de familles d'accueil qui, temporairement, pour les accueillir, l'autant que je puisse retrouver une famille, mais... ça va être la fin. C'est beaucoup d'émotion. C'est 10 ans de ma vie que j'ai donné, ça fait que c'est pas facile. Mais on croise les doigts, je suis vraiment bien entourée en ce moment. Des adoptants du refuge et des amoureux des animaux se mobilisent. Leur objectif, amasser assez d'argent pour acheter une maison et sauver le refuge. On essaie de se mettre tous ensemble pour essayer de faire aller nos contacts et tout, de supporter tout ça. Pourquoi vous vous impliquez autant là-dedans? Bien, je pense que c'est pour l'amour des carlins, l'amour des animaux. Je trouve que c'est épouvantable de laisser tomber une belle fondation comme ça. Une énorme vague d'amour pour Mme Lalancette. Elle dit être la seule au Québec à opérer un refuge spécialisé pour les carlins, une race persécutée en raison de sa popularité. Je réalise à quel point que l'organisme est important, que un petit peu moi aussi je le suis pour eux. Ça fait que c'est beaucoup d'émotion, beaucoup de gestion d'émotion. Bien qu'elle préférait rester en estrie, elle serait prête à aller n'importe où pour sauver sa fondation. Je ferais aller au bout du monde s'il faudrait. Cependant, il y a des contraintes qui compliquent les recherches. Le nouvel emplacement doit être dans un zonage approprié aux activités. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Lempton.